La liberté, la liberté spirituelle, vous allez servir Dieu. Non parce que cela est imposé par une communauté, mais parce que cela est imprimé dans votre cœur. Et vous faites donc la volonté de Dieu. Nous allons ainsi nous poser une troisième question. Quels sont les signes du rêve spirituel ? Qu'est-ce qui démontre, qu'est-ce qui montre que cette personne est réveillée, cette Église est réveillée, c'est une nation réveillée ? Nous avons dit le réveil, c'est le passage d'un état d'assoupissement, de somnolence, de sommeil à un état d'éveil. Ce qui caractérise donc un réveil spirituel, c'est que vous êtes éveillé. Et toute la question que je me réponds à quelqu'un, êtes-vous endormi ou éveillé ? Vous savez, vous pouvez être dans la maison de Dieu, mais en train de dormir. Vous pouvez être en train de proclamer l'Évangile, mais en train de dormir. Souvenez-vous qu'un jour, tandis que Paul prêchait l'Évangile, Étychus était assis à la fenêtre. Et là, il commençait à somnoler, assis à la fenêtre, donc séparé entre deux mondes, entre l'Église et le monde. Et la conséquence, c'est qu'Étychus chuta du deuxième niveau jusqu'en bas et il est mort. Mes amis, vous pouvez être dans la maison de Dieu, mais vous êtes en train de dormir. Ce qui caractérise donc un réveil spirituel, c'est que cette Église est une Église éveillée. Une Église qui est en réveil, une Église qui n'est pas du tout assoupie. Ce qui caractérise un réveil spirituel, mes amis, c'est que vous devez travailler pour le Seigneur. Vous vivez sombrement. Vous vivez justement. Vous servez le Seigneur justement. Vous avez la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Vous craignez l'Éternel. Ce qui caractérise le réveil, c'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que je chante à la chorale. Ce n'est pas parce que je prêche l'Évangile. Ce n'est pas parce que je fréquente une communauté chrétienne. Ce n'est pas parce que j'appartiens à telle communauté que cela signifie que je suis éveillé. Non, ce n'est pas du tout ça. Est-ce que je vis sombrement? Est-ce que je vis justement? Est-ce que j'ai eu la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Un jour, l'Éternel a dit à son peuple, Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu est le seul Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qui caractérise un rebeil spirituel, vous allez répugner les idoles. Vous n'allez jamais prier les idoles. Vous n'allez pas, mes amis, vénérez les idoles et vous n'aurez pour Dieu que l'Éternel seul. Et toute la question que vous demandez nous poser, est-ce que l'Éternel est le seul Seigneur que nous servons? Un homme réveillé ne sert que le Seigneur seul. Qui servons-nous? Qui servez-vous? Est-ce Yahvé? Est-ce le Seigneur? Ce qui caractérise le rebeil spirituel, vous allez abandonner les idoles. Vous allez abandonner le péché. Vous allez répugner la vie de péché. Vous n'allez pas cultiver une vie de péché. Parce que le Seigneur nous demande à une vie, mes amis, d'apnégation, une vie, une vie, une vie où nous allons nous engager à la pureté, à la sainteté, à la résignation. Alors, la question que nous allons nous poser, le réveil, est-ce la responsabilité de l'Église seule? Mes amis, une nation, une Église a besoin du réveil. Et je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin du réveil. Nous avons tous besoin du réveil. Nous avons besoin de nous réveiller. Oh, mes amis, vous savez, ce qui se passe dans le monde peut facilement nous assoupir. Nous avons tous besoin du réveil. Et pour que nous puissions nous réveiller, il s'agit pour nous de crier vers l'Éternel. Le monde se présente comme Bartimée, qui pourtant pouvait avoir un peu d'argent, qui pourtant vivait. Mais cependant, Bartimée était un aveugle. Et dans sa cécité, il entendit le Seigneur parler. Et quand il entendit parler du Seigneur, il crie vers le Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Et l'Église a besoin du réveil. Les nations ont besoin du réveil. Et devaient crier à l'Éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Et la vie lui dit, invoque-moi et je te répondrai. « Et si une nation crie à l'Éternel, si un peuple crie à l'Éternel, si une Église crie à l'Éternel, si un serviteur crie à l'Éternel pour demander le réveil, l'Éternel Dieu va se révéler à elle, va se révéler à lui et va lui accorder le réveil. Parce que c'est un impératif, la Bible nous dit, « Reveille-toi, toi qui dors. » Si nous nous rendons à l'évidence que nous sommes en train de dormir, alors tout ce que le Seigneur nous attend de nous, c'est que nous puissions lui dire, « Reveille-nous, Seigneur. » Et Dieu va nous réveiller. Dieu va nous réveiller par le biais de sa parole. Parce que seule la parole de Dieu va nous réveiller. Et nous allons ensemble répugner le péché, abandonner le mal. Nous allons ensemble, mes amis, désirer ardemment vivre ensemble avec le Seigneur et serrer la parole de Dieu dans le cœur. Et si le Seigneur est dans notre cœur, alors, mes amis, Dieu sera notre seul abri, notre seul appui. Et Dieu seul va nous conduire dans les sentiers de ce monde, j'enchaîne l'obstacle, par ses mille épines. Dieu seul va nous garder et nous protéger dans cette vie menacée par les vents impétueux. Et Dieu va nous accorder les armures spirituelles parce que par le biais du Saint-Esprit, Dieu nous donne la possibilité de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et ainsi, par le revêt et par le Saint-Esprit, Dieu distribue les dons spirituels. Dieu équipe son Église. Et Dieu nous accorde les dons de révélation, des dons vocaux, des dons de puissance. Et désormais, dans cette liberté, nous pouvons nous engager à servir le Seigneur avec puissance. Et si nous avons donc la révélation, nous devenons des amis de Dieu, nous rentrons dans le secret de Dieu. Et ainsi, la parole déclare, « Lors, viens ou les événements d'adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité. » Mes amis, le réveil nous donne de servir Dieu en esprit, mais nous donne de servir Dieu en vérité. Parce que désormais, le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. Et comme à la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu sur porte de langue de feu, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et parlèrent de nouvelles langues. Mais aussi, mes frères, ils avaient la crainte de Dieu. Et le réveil nous donne réellement, définir réellement, nous donne réellement de nous engager dans la mission. Et comme Pierre, regardez Pierre, à Jopé, dans l'Arc de 10, il est dans la chambre haute. Dans sa prière, Pierre est mis dans l'obligation de descendre. Cependant, nous pouvons nous rendre compte que Pierre a eu une vision. Par le réveil, Dieu accorde à son Église la vision. Et Pierre, dans l'Arc de 10, a une vision. Qu'est-ce qu'il voit là ? Il voit une nappe descendre du ciel. Et une nappe qui est soutenue des quatre coins, des quatre coins du monde. Il voit des reptiles, il voit des espèces rampantes. Et là, on lui demande de les tuer et de les manger. Il dit, non, ce sont des choses impures. Et Dieu déclare ces choses pures. Comment peux-tu déclarer impure ce que Dieu déclare pur ? Le réveil nous donne d'avoir une autre vision du monde. Et la vision que l'éternel Dieu nous accordera du monde, c'est que tous les hommes seront sauvés. Tous les hommes, sans excédure aucune. Si nous sommes réveillés, mes frères, nous allons nous rendre compte. Ces hommes, ces prostitués sont appelés. Le Seigneur est allé leur préparer une place au ciel. Ils ont une place au ciel. Et Dieu veut leur accorder le salut. Et le salut est universel. Le réveil nous donne, mes amis, d'aller chercher tous les hommes. Et à dire aux hommes un message d'amour. Parce que Dieu aime tous les hommes, sans exception aucune. Et l'Église a besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Nos nations ont besoin d'être réveillées. C'est un impératif. Et pourquoi se réveiller ? Pourquoi tu vas-nous réveiller ? Oui, pour servir Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de te réveiller pour servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans le réveil. Si vous voulez recevoir plus d'enseignements pour grandir spirituellement, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et Facebook Jadil B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada